Salut tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à celle d'hier qui en fait parlait de la grammaire de Stephen King et puis je disais que je m'en sortais pas trop mal avec l'histoire de La Porte Clacas. En fait, ce petit topo sur la grammaire c'était un peu plus que ça et puis j'ai fait l'impasse sur ce dont il parlait avant, c'est-à-dire la voix passive et notamment que les écrivains qui l'utilisent se cachent en général derrière par peur de s'exprimer. Et j'ai remarqué, il faudrait que je vérifie dans les fictions parce que déjà dans une fiction tu te caches derrière le personnage donc t'as pas forcément besoin d'en rajouter avec la voix passive mais qui sait, il faudrait que je vérifie. Sauf que là quand j'écris des trucs, je vois bien que je me cache derrière. J'avais fait l'impasse en me disant ouais c'est pas grave, c'est pas important quoi. Bah en fait, je reviens sur la question parce qu'on peut peut-être analyser ça, faire un petit jeu là-dessus, sur un texte. Je vais quand même moi en tout cas m'amuser à voir comment je m'en sors avec la voix passive. Alors c'est souvent, ça c'est assez commun, on a des émotions, on essaye de les transformer, de les analyser pour qu'elles nous servent quand même à quelque chose. Sauf que souvent, bien trop souvent, on a cette croyance commune que les émotions nous sont au-delà du message qu'on peut essayer de décoder. Elle nous reste quand même avec un arrière-goût d'échec ou de piétinement alors qu'en fait ça peut être une arme redoutable pour avancer en direction de ce qu'on veut faire quoi. Bon là je m'égare un peu en fait, je parlais juste de cette voix passive donc je vous invite à vous poser quelques questions là-dessus et puis je vous ferai un petit retour d'exercice que je vais me confectionner, je vous en reparle. Voilà, bon bah c'était pour rétablir un peu les choses à leur place et puis on verra ça très vite à demain.